Par ses oeuvres fortes, engagées, il a tout fait pour éveiller la conscience sociale des Africains et pour les intéresser au septième art. Un exploit quand on sait que les salles de cinéma sont rares sur ce continent. Suleymane Tsissé, premier cinéaste africain primé à Cannes, recevra un prix hommage des mains de Dani Laferrière demain au festival Film Black Montréal. Notre équipe s'est rendue dans sa ville natale, à Bamako, où l'équipe s'est rendue dans sa ville au Mali, une rencontre signée Sophie Langlois et Marie-Laure Josselin. Suleymane Tsissé nous avait donné rendez-vous à 7 heures du matin au Grand Marché de Bamako. Il arrive à l'heure, vêtu d'un boubou de bazin, ce célèbre tissu malien. Je suis né ici, moi. Je ne connais pas un autre coin de Bamako. Ici, c'est ma vie. Je rentre le soir, je viens voir la famille, je reste ici, le matin, je passe. Nous, on ne peut pas s'asseoir dans une case pendant des heures et des heures pour écrire, mais on écrit en marchant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on découvre les gens, on a un contact, on a des informations et donc voilà. Et la vie s'installe, l'histoire s'installe et bien on commence à écrire. Le cinéaste a vécu toute sa vie dans ce quartier palais. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont plus populaires. Il n'a jamais été capable de quitter cette vie, parfois très dure, qui nourrit tous ses films. Voilà, c'est là où je suis né. Le marché qui est là, j'ai passé toute ma vie à faire des petits travaux, courir derrière les gens, vivre comme je peux jusqu'à un certain moment où j'ai pu faire des études qu'on appelle des nuits. Le petit Souleymane n'a que 12 ans quand il arrête l'école pour aller faire mille et un boulots au marché. Le soir, il organise des séances de cinéma avec les moyens du bord. Déjà à six ans, je faisais faire des images avec des cartons et donc je faisais voir les images aux gens. Et j'avais un père très sévère qui... excusez-moi, qui avait trois épouses et j'ai un père qui transigeait pas sur les principes. Et donc, dans cette éducation, je ne sais pas comment, par miracle, je suis arrivé quand même à adhérer au cinéma. Et tous les soirs, je voyais deux films par soirée. Le déclic se fait en visionnant un film sur l'assassinat de Patrice Lumumba, le grand héros de l'indépendance du Congo. L'oeuvre dépeint les trahisons et les désillusions des nouvelles dictatures africaines. Ça, ça m'a fait un effet terrible. J'avais à peu près 20, 21 ans. Et donc, ça a réveillé à moi tout ce qui dormait parce que tout ce que j'ai assimilé pendant toute mon enfance, je pense que c'est ce jour-là qu'ils se sont réveillés. Et bien là, le cinéma s'est installé à moi. Et voilà, depuis lors, je ne vais plus partir. Dès son premier long-métrage, en 1975, Suleymane Sissé prend la voix du cinéma engagé. Le film d'Anne Museau raconte l'histoire d'une jeune fille muette, violée puis rejetée quand elle devient enceinte de son agresseur. Le film ne critique pas le régime militaire, mais il montre une vérité qu'on préfère encore cacher. L'oeuvre est interdite au Mali pendant trois semaines. Depuis trois ans, le cinéaste jeté en prison. La prison, pour moi, c'était une manière de me détruire. C'était une destruction structurée, réfléchie, parce que je savais que l'oeuvre était plus importante que moi-même. Et si on le détruisait, ça veut dire que mon existence n'était rien. Alors, c'est pour ça que j'ai résisté jusqu'à ce que les choses soient des plans, jusqu'à ce que la vérité soit pourrie. douze ans plus tard, Cissé remporte le prix du jury à Cannes avec Pielin, décrit comme un des dix films les plus marquants des années 80. Le film décrit la difficile relation d'un père qui supporte mal de voir son fils devenir son égal. C'est un cinéma qui provoque, qui blesse. Mais quelque part, pour soigner les gens, il faut leur dire la vérité. Il faut que le monde entier constate comment nous vivons ici. Et cela n'est pas donné, cette chance n'est pas donnée à tout le monde de le faire. Et moi, j'ai cette chance de pouvoir vivre là-dedans et de pouvoir m'exprimer. Les films de Cissé racontent les scandales du quotidien, leurs revers de traditions parfois étouffantes. Son dernier film aborde les délicats sujets de la polygamie. C'est des violences de tous les jours qu'on rencontre dans mes films. Et des fois, c'est gênant. Il y a Martin Scorsese, récemment à New York. Il m'a dit, si c'est ton film vraiment, il dérange. Il dérange les gens. Alors, j'ai dit, ben alors, et ton film, La tentation du Christ, comment il était ? Il dit, oui, c'était dérangeant, mais... Alors, j'ai dit, bon, alors, le cinéma, il est fait comme ça. Ou on fait plaisir, on ne réfléchit à rien, ou alors, on fonce, on se sent touché, on se sent blessé, on s'accuse soi-même. À 71 ans, la colère de Suleymane Sissi reste intacte. Il côtoie encore ses enfants de la rue qui ont inspiré son premier court-métrage. Et il rêve toujours de leur donner une vie meilleure. Ma vision de la vie, c'est de créer une fondation qui puisse soutenir tous ces enfants maltraités, ces enfants abandonnés, ces enfants dont leur mère sont sous toutes les pressions du monde. Et ça, j'espère bien que Dieu me donnera le temps de créer cette petite fondation.